Bonjour à tous, donc effectivement je suis à la DSI Group de la SNCF sur la stratégie logicielle et en particulier sur le logiciel open source. Alors j'ai fait deux slides, c'est juste pour introduire, vous allez voir, on ne voit pas grand chose. Simon, avant, est-ce que tu veux venir t'asseoir ? Parce qu'en fait on a décidé de faire un petit peu différemment pour casser un peu le rythme de faire ça un peu sous forme de presque une conversation. Alors, ce qu'on voit là-dessus en fait, c'est qu'on a un raisonnement nous sur les usages, c'est-à-dire qu'on essaye de cartographier tout notre ESI en disant bon, les usages sur l'accès à l'utilisateur, les services métiers, etc. et on peuple progressivement en fait avec un schéma directeur produit dans lequel on met des produits qui sont open source ou pas open source. Ce que ça montre ça, c'est que l'open source arrive progressivement. Il est arrivé par les couches base de données, serveurs d'application, traditionnellement, mais progressivement il adresse des domaines de plus en plus complexes sur les middleware, l'ESB, des choses comme ça. Donc c'est ce que ça montre et l'autre slide montre la même chose, c'est qu'on voit que les prescriptions open source, elles sont de l'ordre de 18% à peu près sur l'intégralité des logiciels, mais ça ne cesse de monter. Sur des chiffres aussi, par rapport à l'ensemble des applis qu'on a à la SNCF, celles qui ont postgrés, c'est pareil, c'est de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, celles qui ont tombe 4, c'est de l'ordre d'un tiers. Donc ça, c'est simplement des chiffres qui montrent que c'est en croissance. Et pour les nouvelles applis, c'est vraiment devenu une volonté de mettre de l'open source. Alors, tu viens de le montrer, vous avez une empreinte propriétaire historique à la SNCF. Qu'est-ce qui vous a finalement amené vers cette stratégie ? Alors, évidemment, l'empreinte éditeur, dans des grands groupes comme nous, on a quand même une informatique qui date. Donc, elle est importante. Il y a un certain confort, en fait, quand même, dans le modèle éditeur. C'est que c'est des solutions qui sont clés en main. C'est-à-dire que ça fait... D'abord, on nous vend que ça fait tout. Beaucoup y croient. Ensuite, il y a... Il s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'il s'occupe du cycle de vie, de la maintenance, du support. Donc, nous, c'est rassurant. Il y a aussi un responsable unique, qui est imputable. C'est-à-dire que quand il faut trouver un coupable, c'est pratique. Donc, c'est tout un écosystème, un ensemble qui fait que c'est rassurant de mettre des logiciels éditeurs. C'est rassurant, mais ça présente quand même un risque. On se rend compte que ça présente un risque et que progressivement, aussi, c'est pas soutenable. C'est pas durable. Parce que, notamment sur les coûts, ça explose. En fait, avec un éditeur, il y a un contrat. Et ce contrat, au renouvellement, on ne maîtrise pas grand-chose, en fait. Le prix, il est fait par l'éditeur. Et si nous, on a envie de diminuer un peu notre facture, et c'est ce que nous demandent, en fait, nos patrons, il faut toujours diminuer la facture. Il faut qu'on diminue notre consommation. Mais si on diminue la consommation, le prix monte. Donc, à l'arrivée, on a vraiment de grosses difficultés à maîtriser nos coûts avec les éditeurs. Après, il y a d'autres défauts. C'est que, ça, c'est plus subtil, c'est sur l'obsolescence à marche forcée. C'est-à-dire que le logiciel devient obsolescent, vite, il faut passer sur le suivant. Et donc, du coup, il faut payer aussi des tests de non-régression. Il y a un coût. Tu parles, effectivement, la stratégie commerciale des éditeurs. C'est certain que, comme toutes entreprises, ils vont avoir tendance à vouloir avoir des croissances fortes, alors que vous avez des budgets qui restent réduits. Donc, il n'y a pas d'autre solution ? C'est ça que tu veux dire ? En tout cas, on a des intérêts clairement divergents. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent des croissances à deux chiffres. Et nous, on voudrait plutôt pas de croissance, voire une décroissance, ou une croissance très faible. Et donc, on sent bien que là, il y a quand même quelque chose de compliqué à résoudre. Alors, bon, donc le logiciel libre se place alors comme une alternative. On comprend au début que c'est peut-être une alternative qui vient des coûts, mais finalement, peut-être pas seulement. C'est ça qui va être intéressant à voir. Dans ce que tu dis aussi, si on reparle, parce que ça a été beaucoup débattu ces derniers temps, avec la loi numérique sur la République numérique, la loi Le Maire, qui demande aux administrations, finalement, qu'elles doivent veiller à préserver la maîtrise, la pérennité et l'indépendance de leur système d'information. Est-ce que, finalement, ça, c'est pas une voie, finalement, ouverte à, justement, utiliser un peu plus de logiciels libres ? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut qu'on reprenne un peu la main, en fait, sur notre système d'information, et c'est vrai que si on est... Alors, on est drivé par le coup, actuellement, c'est peut-être une étape, je pense, dans la maturité vis-à-vis de l'open source. On est drivé par le coup, oui, parce qu'effectivement, avec l'open source, on n'a pas ces problématiques de licence, on n'a pas ces problématiques de métrique, c'est beaucoup plus scalable. On n'a pas aussi les problèmes de conformité qu'on peut avoir. On ne va pas avoir un audit d'une communauté open source pour savoir... Après, ça pose d'autres problèmes, notamment quand on développe du logiciel, il faut respecter les licences, ça, c'est vrai. Mais sur la consommation de commodité, entre guillemets, là, il n'y a pas de problème. Et sur la maîtrise du logiciel, effectivement, par rapport à la loi Le Maire, j'y adhère complètement, pérennité, maîtrise, etc. C'est vrai qu'avec du logiciel open source, on a quand même une meilleure visibilité sur la sécurité. Quoi qu'on en dise, dire que le logiciel open source n'est pas plus sécurisé, l'ouverture, quand même, c'est un gage de transparence, et donc, pour la sécurité, c'est un plus. Sur l'obsolescence, nous, on a des vieilles applications, voire très vieilles applications, où quand on est embarqué avec un logiciel éditeur, l'application, elle ne bouge plus, elle vit, elle n'a plus d'évolution fonctionnelle, donc on n'a pas besoin de nouvelles fonctionnalités. Par contre, on a besoin de maintenir en sécurité. Mais quand on est avec un logiciel éditeur, on ne peut pas que se concentrer là-dessus, ou alors à des coûts exorbitants. L'open source, pour ça, nous permet, si on s'en donne les moyens quand même, ou avec d'autres partenaires, de mutualiser cet effort, de maintenir en sécurité des choses qui sont très vieilles, mais qui vont continuer à marcher. Alors, s'il est si pertinent pour vous, pourquoi il ne perce pas plus vite ? Alors, j'en ai parlé, d'abord, il y a une maturité de l'open source qui est de plus en plus importante, qui fait que c'est quand même de plus en plus pertinent. Jusqu'à présent, on avait quand même du mal à convaincre, sur l'aspect technique, je veux dire. Maintenant, je pense que techniquement, ça ne fait plus débat, en fait. Maintenant, techniquement, ça va. En revanche, il y a quand même, ce n'est pas simplement les techniciens qu'il faut convaincre. Il faut aussi convaincre les décideurs. Et la problématique, et ça, c'est un truc que je répète souvent, c'est que le logiciel éditeur propriétaire, en fait, il diminue le risque pour l'individu. Pour le chef de projet, quand il prend un produit éditeur, il est assez confiant. C'est-à-dire, personne n'a jamais été viré pour avoir pris le produit éditeur qui fait référence dans le Gartner, quoi. Il ne prend pas de risque. Mais ce risque qui est diminué pour l'individu, en revanche, il est augmenté pour l'entreprise. Parce que ça fait courir, j'en ai parlé, un risque notamment économique, sur la non-conformité, sur la maîtrise, sur l'obsolescence. Donc, le frein, il est au niveau de... à ce niveau-là, pour commencer. Et on a besoin, pour ça, d'être plus fort. Il n'y a pas de force marketing ou de force commerciale de l'open source. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit construire. Alors, je vais... Non, mais ça veut dire que c'est aussi un petit peu refaire de l'informatique. C'est-à-dire que ça impose qu'à l'interne, vous refassiez vos devoirs et que vous remaitrisiez et que vous refassiez du code, que vous redeveniez un acteur informatique interne. C'est ça. Et en fait, il y a deux volets. C'est-à-dire qu'il faut d'abord montrer que l'open source, c'est une réalité et que ça marche. Et donc là, je crois beaucoup à la mutualisation de retours d'expériences industrielles sur la mise en oeuvre d'open source. En fait, on en trouve un peu partout sur Internet, mais on ne trouve pas ça de manière centralisée. Pour des gens qui font des posts comme moi où on s'occupe de stratégie logicielle, à un moment, quand il y a un nouvel usage qui est adressé, et que le type, il dit, ouais, moi, j'ai envie de faire ça et j'ai envie de faire ça avec tel logiciel éditeur parce qu'il est venu me voir et c'est super. Il faut que je sois capable de lui répondre, ouais, mais attends, je sais qu'il y a telle société qui utilise tel logiciel et tel autre, et ils en sont très contents. Appelle-les, demande-leur. Ce serait pour moi un accélérateur formidable. Donc ça, c'est d'ailleurs quelque chose que j'essaye de structurer. Hier, j'ai été élu vice-président de l'association PostgreSQL.fr. Hélicitations. Voilà, merci. Pour justement animer un groupe entreprise pour partager justement sur ces problématiques-là et aussi voir comment, en tant qu'entreprise, on peut contribuer à avoir un meilleur logiciel PostgreSQL, notamment sur les couches exploitation, supervision, les couches qui n'intéressent pas forcément tout le monde, mais nous, en tout cas, qui nous intéressent. Donc ça, c'est ça, c'est la mutualisation inter-entreprise. Au niveau du CRIP aussi, je vais m'attacher à essayer de construire... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le CRIP ? Alors le CRIP, c'est le cercle des responsables d'infrastructures de production. C'est une asso qui regroupe 350 sociétés françaises, les plus grosses, elles sont toutes là-bas. Et il y a un groupe open source dans ce CRIP où il n'y a pas de fournisseur. On parle entre consommateurs, entre guillemets, et on échange autour des stratégies. Et à ce niveau-là, moi, je porte l'idée de construire un catalogue usage-solution, justement où on va recenser les retours d'expérience des uns et des autres, pour avoir ce fameux catalogue de références dont je parlais. Et ce dont tu parlais, sur avoir une puissance de dev interne, des codeurs, des gens qui savent encore comprendre ce qui se passe, c'est clair que là, c'est un changement de mentalité qu'il faut amorcer dans nos boîtes. Parce qu'on est dans un truc où il faut mettre en centre de service, sortir, baisser les coûts. En fait, on a un raisonnement coût et pas un raisonnement valeur. C'est vraiment ça que je déplore. Alors, dans le raisonnement coût, évidemment, il intervient beaucoup dans ton discours. Les modèles d'affaires du logiciel libre et de l'open source sont aussi très variables. Est-ce que vous, vous avez justement une stratégie vis-à-vis du support éditeur, du support logiciel libre ? Et comment vous vous positionnez dans cette famille d'édition logiciel libre ? Alors, en fait, nous, pour avoir un truc un peu compréhensible et simple, moi, je distingue quatre familles, en fait, dans le logiciel. Il y a la famille éditeur propriétaire, qu'on connaît bien. Après, dans l'open source, il y a trois familles. Il y a la famille freemium, où là, on s'en méfie quand même parce que finalement, on retrouve sur des mécaniques éditeurs. Si on veut vraiment avoir les pleines fonctionnalités du produit, il faut qu'on paye de toute façon la version qui est freemium. Donc, bon, ce n'est pas notre premier choix non plus. Après, trois et quatre, trois, c'est du logiciel libre, mais on se demande comment il est financé. C'est-à-dire qu'on se rend compte aussi que la propriété intellectuelle et la R&D sont concentrées. Et là, on se dit, mais là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment, il va bien falloir qu'ils gagnent de l'argent avec ce produit-là. Donc, comment ils vont faire ? On sent qu'il va y avoir un changement de paradigme, qu'il va y avoir un changement de modèle économique, potentiellement. Et donc, ça peut être aussi un risque. Si on passe là-dessus, dans deux ans, on n'est pas sûr qu'on pourra continuer avec ce produit. Et la quatrième famille, voilà, c'est celle qui nous intéresse. C'est le logiciel libre qui est sur une assise distribuée, c'est-à-dire à la fois en R&D et à la fois en propriété intellectuelle, où on sait que là, voilà, le risque, c'est le lock-in, en fait. C'est pas de se faire enfermer. Et là, on diminue notre risque de se faire enfermer. Donc, dans nos choix logiciels, ceux-là, ils ont des grandes qualités. Mais c'est quand même compliqué pour une communauté de survivre si elle n'a pas un revenu assuré. Et je pense que c'est là que nous, entreprises, on a un truc à faire sur encourager, en fait, des solutions libres où on ne sera pas enfermé, mais leur assurer également une pérennité. Alors, ça, c'est un point important, c'est qu'effectivement, le logiciel libre, il a besoin de services, il a besoin quand même d'argent pour vivre. Je comprends bien que dans ton approche, tu mets peut-être un bémol dans les sociétés de services, les jeunes éditeurs logiciels libres, pour lesquels, je dirais, le modèle d'affaires n'est pas encore mature. Mais ça veut dire aussi que pour les logiciels, je dirais complètement libres, la quatrième famille, qui sont parfois issus de communautés, il faut à un moment pouvoir encourager les communautés. et ça veut dire, parfois, tu parles de Postgre, ça veut dire parfois donner de l'argent à ces projets-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites au-delà du support, de contribuer financièrement aux projets libres que vous utilisez ? Alors, pour le moment, on ne le fait pas, mais j'espère tirer la SNCF vers ce modèle-là. Vraiment, c'est vraiment mon ambition. Et Postgre, je pense, c'est un excellent exemple qui fédère tout un tas d'entreprises pour un tout un tas de raisons qu'on peut imaginer. Donc là, j'espère bien, effectivement, qu'on soit capable d'améliorer les logiciels open source de cette quatrième famille et aussi arriver à cette pérennité, trouver un moyen d'avoir une pérennité de ces logiciels. Alors, peut-être que par le financement de fonctions supplémentaires, ça peut suffire. Il faut voir. Il y a aussi cet aspect legacy, c'est-à-dire qu'admettons qu'il n'évolue plus le logiciel, qu'il faut quand même que quelqu'un continue de regarder et qu'il y ait les compétences. Alors, dernière question. Tu as parlé, finalement, vous avez une stratégie qui est là. On est dans la traque technique. Mais de ce que tu dis, est-ce que finalement, le principal frein à votre stratégie, est-ce qu'il est technique ou est-ce qu'il est humain ? Je crois que j'ai déjà répondu. Je crois que le frein, il n'est pas technique. Je pense que la compétence, il y en a partout. Elle est énorme, même en interne. Et d'ailleurs, c'est un enjeu d'intelligence collective, en fait. C'est arriver, en fait, collectivement, à montrer que c'est possible, à prouver que c'est possible et à embrayer, justement, pour embarquer tout le monde, en fait. Que ce soit toute l'entreprise, en fait, qui s'oriente vers cet objectif. Parfait. Merci beaucoup, Simon. Merci, Christophe, de m'avoir invité. C'est un plaisir de discuter avec toi. Merci. 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 Merci.